Pourquoi la dynastie des Tang nous fascine ? Dans cette série de podcasts, nous allons redécouvrir la dynastie des Tang et essayer de comprendre comment cet empire est devenu le plus prospère, international et innovateur pays du monde, en léguant à l'humanité le riche patrimoine qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui. Épisode 4, le pouvoir du sexe faible. La dynastie des Tang était une période toute particulière dans l'histoire chinoise. Une société accomplie, fabuleuse, parfois extravagante et toujours ouverte et ambitieuse. Le pays prospérait sur tous les plans, économie, art, science et technique. Les Tang étaient en plus une grande nation commerçante, enviée par le reste du monde. Les femmes, dont certaines hautement placées dans la société, ont contribué de manière importante à cette prospérité. Si l'histoire a quelque peu ignoré ces femmes, les découvertes d'objets anciens et de faits historiques, nous aident à mieux comprendre leur rôle dans cette époque fascinante, où pour la seule fois dans l'histoire de Chine, le pays a été dirigé par une impératrice régnante. Parmi ces dames légendaires, Yang Wefei, ou la concubine Yang, à qui ont été consacrés d'innombrables récits, poèmes, pièces de théâtre ou tableaux de peinture. Cette femme, connue pour sa beauté époustouflante, était la favorite de l'empereur Xuanzong des Tang. Son charme a tellement fasciné l'empereur que celui-ci a délaissé son devoir de souverain et a traîné l'empire au bord du déclin. Dam Yang deviendra la muse des poètes et dramaturges de tous les temps. Le grand poète des Tang, Bai Juyi, lui a dédié un long poème narratif, « Chant du chagrin éternel ». Sous la dynastie des Yuan, Bai Pu lui a consacré la pièce de théâtre intitulée « Pluie sur l'arbre du phénix ». Plus tard, sous les Tang, le célèbre dramaturge Rongchang s'est inspiré de son histoire pour écrire « Le palais de la vie éternelle ». De nos jours, on peut citer entre autres « La légende de Yang Wefei », une série télévisée diffusée en 2010, ou le film « Lady of the dynasty » sorti en 2015 avec la superstar chinoise Fan Bingbing. La vie de cette dame irrésistible est une histoire passionnante. Son grand amour pour l'empereur, sa situation délicate dans la cour et les aléas du paysage sociopolitique ont concurru à sa fin tragique. Mais que savons-nous réellement de cette femme ? Yang Yohuan, c'était son vrai nom, tandis que Guifei était son titre, issu d'une famille de hauts fonctionnaires, avait d'abord épousé l'un des fils de l'empereur Xuanzong. Mais le souverain sexagénaire est tombé épardument amoureux d'elle et a forcé son fils, le prince, à s'en séparer. Yang Yohuan a vite monopolisé la faveur de l'empereur. Grâce à son influence, deux de ses sœurs seront bientôt admises dans le harem impérial. Son cousin sera promu premier ministre. Elle a contribué à l'ascension d'un jeune général ambitieux du nom Dan Lushan, qu'elle adoptera comme fils ou plutôt comme amants, disait-on. Avec le puissant soutien de Damiang, Han Lushan a obtenu le contrôle total d'une armée de 200 000 hommes qu'il retournera contre l'empereur. L'empereur et sa cour ont dû évacuer la capitale et allaient trouver refuge vers le sud. Sur le chemin de leur fuite, les soldats de l'empereur se sont soulevés contre Yang Guifei et sa famille. Il leur attribuait l'humiliation de l'empereur. Les soldats furieux ont exécuté la favorite. Une fin bien déplorable pour la beauté légendaire, mais ce personnage nous ouvre une fenêtre fascinante pour apprendre sur la vie et la situation de la femme à l'époque des Tang. Nous connaissons très bien son physique. Yang Guifei a été l'une des rares figures dans l'histoire chinoise à avoir renversé les critères de la beauté féminine, critères qui appréciaient les femmes maigres et fragiles. Les tableaux datant de l'époque montrent que le courant esthétique des Tang privilégiait plutôt les proportions naturelles du corps. N'oublions pas que la dynastie a duré quelques 300 ans, pendant lesquels les goûts pouvaient bien évoluer et changer de temps à autre. Et n'oublions pas que les tendances de mode et de goût venaient souvent du haut de la société comme c'est toujours le cas aujourd'hui. Les goûts de l'empereur concernant les femmes ainsi que les styles personnels de celle-ci pouvaient toujours servir d'exemple aux couches inférieures de la société. Des figurines exhumées montrent que durant les premières années des Tang, la tendance était encore à la silhouette fine, tandis que les objets datant du milieu de la dynastie des Tang représentent des formes plus généreuses. Mais on constate un point commun entre ces œuvres. Les personnages féminins représentés ont tous un visage bien plein. Ces statues et figurines laissent rarement voir le bas du corps. En effet, le style vestimentaire de l'époque, bien qu'assez osé au niveau du haut, montrant souvent les épaules, couvrait bien la partie en dessous de la poitrine. Les costumes touchant au sol étaient à la mode. La dynastie des Tang est communément considérée comme une époque audacieuse. Certains experts en ont conclu que la femme était émancipée. C'est encore matière à discussion. Sur les tableaux de peinture, on peut voir que les gens à l'époque portaient en général des couleurs vives. Leurs vêtements étaient souvent influencés par des modes exotiques venant de très loin. Ces échanges allaient dans les deux sens. Les tendances et modes des Tang s'exportaient dans les pays voisins, dont les styles pouvaient également influencer les Tang. Les mêmes tableaux nous apprennent aussi sur la façon dont les femmes de l'époque se maquillaient. On peut citer par exemple les belles dames aux épingles à cheveux, une série de tableaux qui montrent une pratique en vogue chez les femmes sous les Tang. Il s'agit d'enlever ces sourcils naturels et de les repeindre sous forme d'une grosse feuille. Ces images montrent aussi comment les femmes décoraient leurs cheveux et visages avec fleurs, motifs et objets de toutes formes, écailles de poisson, plumes, coquilles, en or ou en argent. On appelait ce style roidienne. Il existe beaucoup de légendes sur l'origine de ce style de maquillage. J'ai choisi pour vous ma version préférée, car c'est la moins violente. On raconte que Wu Zetian, l'unique impératrice régnante dans l'histoire de Chine, a été une fois très vexée par sa première conseillère, Shang Guan Wenhe. Et pour la punir, la souveraine a fait tatouer un point rouge sur le front de cette dernière. Pour couvrir cette marque d'humiliation, Shang Guan Wenhe a eu l'idée de peindre au-dessus une petite fleur. Et c'est devenu une mode pour les dames. Selon une autre version plus violente, l'impératrice régnante Wu Zetian aurait carrément jeté un couteau sur le visage de sa ministre conseillère. Décidément, on ne s'ennuyait pas à la cour des Tangues. En dehors d'endommager le visage des autres, l'impératrice régnante était elle-même une grande spécialiste des techniques pour se faire belle. Les écrits historiques ont parlé de sa mine rajeunie, même dans ces dernières années. Il paraît que son secret aurait été un produit appelé poudre d'immortel, préparé selon une recette précise élaborée par la souveraine elle-même. Au cinquième jour de la cinquième lune, cueillir des feuilles d'agri-paume et les laisser sécher sous le soleil. Écraser les feuilles séchées, les mélanger avec de la farine pour obtenir une poudre bien moulu, avant d'y ajouter de l'eau et mélanger le tout jusqu'à obtenir de petites boules. Grillez les boules avant de les moudre. Mélangez la poudre avec des cadavres séchés de cochenilles femelles. Bien moudre, utilisez la poudre trois fois par jour. Oudetienne aimait aussi se faire des masques avec des produits fabriqués à partir de toutes sortes de matières, lard, herbes, racines, fleurs d'orchidées, etc. N'oubliez pas de vous rincer après dix minutes si vous essayez. L'impératrice régnante faisait très attention à ce qu'elle mangeait. C'est sûr qu'elle en avait les moyens. Elle mangeait régulièrement des aliments riches en protéines, des fruits de mer et des produits arachidiés. Elle adorait l'aromathérapie et croyait que cela l'aidait à réfléchir. Si YouTube avait existé, l'impératrice régnante aurait été une influenceuse très suivie. Yang Guifei et Wu Zotien faisaient partie de ce petit cercle qui déterminait la politique de l'Empire. Le paysage était tout autre en bas de la pyramide. Sur ce point, les ouvrages historiques sont majoritairement décevants. Il faut chercher entre les lignes. Mais si on est suffisamment attentif, on trouve des détails intéressants. Un exemple, une des sœurs de Yang Guifei aimait voyager. Elles se faisaient escorter par un long cortège de vallées et de servantes. Des femmes pauvres couraient derrière elles, espérant trouver une perle ou une épingle que les belles dames faisaient tomber par terre, afin de revendre ses bijoux contre de la nourriture. Les écarts entre riches et pauvres étaient immenses. Wang Fan Zhe, un célèbre poète et artiste des Tang, a réalisé un tableau représentant un couple pauvre dans des habits tellement délabrés qu'il était impossible de les recoudre. La condition des femmes sous les Tang est un peu mi-figue, mi-raisin. D'un côté, c'était beau comme le paradis. De l'autre, cela pouvait être infernal. Dans le prochain épisode, nous verrons un autre aspect de la condition féminine à l'époque, le mariage et le divorce. Nos remerciements particuliers à la maison Saint-Lien-Jong-Dou pour son aide dans la préparation de ce podcast. Rendez-vous au prochain épisode. Saint-Lien-Jong-Dou. ... ... ...